bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on se retrouve pour parler de la polémique et du drama du moment dans le jeu à savoir est-ce que le commandant et le duo Takeda et Attila Attila en premier et Takeda en second est-ce qu'il est cheaté est-ce qu'il faut le nerfer est-ce qu'il est beaucoup trop fort donc je vous avais fait une vidéo de présentation de ces deux commandants lorsqu'ils sont sortis je vous mets lien en suggestion si vous l'avez raté et si vous ne voulez rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche y compris pour être informé des lives qui ont lieu tous les samedis à 18h et si vous aimez le contenu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie donc sont ils cheat il y a des plaintes absolument partout sur reddit sur discord sur le facebook partout les joueurs se plaint que en rallye attention pas en open field en rallye le duo Attila Takeda est beaucoup trop fort même lorsqu'il n'est pas maxé mais force est de constater qu'en open field il reste quand même aussi puissant même si la différence comme on va le voir est clairement moins sanglante donc dans cette vidéo nous allons voir plusieurs rapports plusieurs screens de rapports qui ont été fait par un joueur qui les a publié qui a un Takeda maxé un Attila maxé et un Takeda en triple 5 le 3 et il faut savoir qu'à chaque fois ça a lieu contre des codes en open field encore quand c'est contre des bâtiments on ne sait pas mais codes en open field ça a lieu contre des unités qui sont également les deux joueurs vip 16 et les deux en général maxé donc on est sur des des profils de commandant équivalent et vous allez voir c'est c'est quand même ça reste quand même assez violent puis après par la suite on verra un petit screen qui est lié à la répartition de la nouvelle map du nouveau KVK de light and darkness et on sait enfin où sont répartis normalement si cette map est fiable où sont répartis les les unités et j'ai trouvé cette map bien bien sympa et je tenais à vous la présenter pour qu'on puisse échanger ensemble sur ce que vous en pensez et si vous vous allez avoir prochainement ce KVK puisqu'on a vu certains ont un timer de 19 jours avant qu'ils commencent le timer est annoncé mais 19 jours à l'avance bon c'est bien d'être prévoyant et d'annoncer mais là c'est un petit peu un petit peu trop long et devrait raccourcer ce timer donc commençons tout de suite avec ce premier rapport donc du joueur rick flair face à ego ryper qui était dans une dans un bâtiment dans un drapeau et vous allez voir donc en face on a un constantin premier level 60 et un ying seong level 60 aussi donc on a quand même un très très bon binôme très fort surtout dans la défense quand on a ying seong dans un bâtiment ça fait très mal lorsqu'il y a de la haue lorsqu'il y a de la zone c'est vraiment assez violent et face à lui un attila takeda donc attila max est expertisé comme je vous l'ai dit et un takeda qui est triple 5 3 donc ça reste un du très très lourd donc là on le voit il n'y a pas photo regardez ce rapport attila d'un côté un million cinq ont un million cinq approximativement sans compter bien évidemment les renforts le hill de constantin 850 milles le hill de takeda et de attila 260 milles donc déjà là une grosse différence le nombre de morts il est du simple au double on a deux millions du côté du drapeau de constantin contre un million du côté de takeda au niveau des blessés légers 6 millions chez constantin 3 millions 3 chez attila et pour finir il restait un million six d'un côté et presque un million de l'autre donc on le voit c'est très très violent en terme de mort là ça fait vraiment mal et là on voit puissance moins 5 2 millions au côté attila moins 11 6 millions du côté de constantin donc il ya plus du double d'écart donc là c'est quand même très violent déjà ce premier rapport et on se dit c'est étonnant parce que constantin il est quand même solide mais on va voir il ya vous aussi où est censé être et l'a démontré c'est un commandant très solide si c'est le meilleur en défense qu'on peut mettre dans un bâtiment donc déjà là sur ce premier rapport lorsque je l'ai vu je me suis dit ah ouais bah j'ai peut-être reconsidéré mon ordre de pour monter expertiser mes commandants parce que moi j'ai attila en 5 5 1 1 et takeda en 5 5 1 1 également donc j'ai peut-être les booster et encore je faut que je les teste parce que là déjà en double 5 1 ils sont peut-être déjà plus puissant que certains binômes pour faire des rallye donc passons au deuxième rapport donc sur ce second rapport on est sur un rapport d'une attaque de ville donc on le voit on a eu un rallye et là franchement ça fait ça fait très mal aussi on a eu toujours le même rallye toujours rick flair qui a attaqué encore une fois un joueur des tocs lors de son kvk un serve un joueur qui s'appelle lucas et avec des pictogrammes asiatiques donc on le voit ce joueur il avait 4 millions 800 mille troupes chez lui et regardez comment il s'est fait ça alors ça reste moins violent que sur le drapeau mais c'est quand même violent parce que le nombre de troupes et du simple au double donc on avait 2 millions 4 d'un côté il a été renforcé évidemment mais quand on est renforcé c'est pas tout à fait pareil tout de même on le sait bien il a il 705 milles donc en défense il a quand même richard et martel pour défendre une ville c'est quand même du très très lourd donc d'un côté il a il 705 milles attila n'a il que 135 milles le nombre de morts pour attila 568 milles le nombre de morts pour côté martel il est violent martel et richard il est de 832 milles donc là on n'a pas du double on a à peu près je dirais aller 50% de plus de morts même c'est un tout petit peu plus de 50% 60% de plus de morts de l'autre côté sévèrement blessé évidemment 0 du côté d'attila 700 milles du coût 690 milles le maximum de son hôpital du côté de richard les blessés légers 2 millions d'un côté 4 millions de l'autre 2 millions 100 d'un côté 4 millions de l'autre mais pour finir il restait évidemment 0 d'un côté et 2 millions 100 de l'autre puisqu'il a été bien évidemment forcément bien renforcé quand on voit le nombre de blessés légers mais en tout cas c'est déjà encore une fois très violent on a encore là d'un côté eu beaucoup de troupes il y avait 5 millions dans la ville de lucas il y avait richard premier et martel qui restait bon défense d'heure et là on a vraiment un rapport qui est très favorable pour attila même si il est moins favorable que le précédent rapport dans le drapeau passons à la situation suivante encore une fois un drapeau et encore une fois une écrasante victoire d'attila là on a ou zetan et son zoo donc c'est pas forcément le meilleur binôme mais ça reste un très bon de binôme si on a vu évidemment yin seong ça aurait été encore mieux mais on a des vraies situations qu'on rencontre tout le temps tous actuellement dans nos kvk et on voit on a un million et demi de troupes dans chacun des deux le rallye comme dans le drapeau on a un île de 155 mille pour ou un île de 67 mille pour attila le nombre de morts 807 mille du côté de ou 285 mille du côté d'attila encore une fois on a un ratio de plus de fois trois entre les deux c'est assez impressionnant le nombre de blessés légers est encore une fois bien sévère plus du double pour vous le nombre d'unités qui reste ça c'est pas grave c'est pas important ça en fonction bien évidemment du renforcement donc vous le voyez encore une fois encore un rapport très favorable pour attila encore là il a cassé des bouches quand on a des rapports comme ça avec ce ratio de mort on est très très content donc vraiment là ça me confirme le fait qu'il ya un vrai problème avec attila et que je comprends que tout le monde demande à ce qu'ils soient nerfés parce que là on le constate clairement vous étan ça reste un très très un très très bon défenseur ça reste celle à ma connaissance qui est la plus forte pour tenir un bâtiment et on a encore une fois une situation où attila lui pète la bouche donc passons au rapport suivant à la situation suivante la défense d'une porte donc la porte était tenue là cette fois par un bidôme martel richard on inverse on avait d'un côté certes initialement que 800 mille troupes quand une attaque d'un million six mais évidemment encore une fois il ya eu beaucoup de renforts puisque on le voit au nombre de blessés légers le nombre il du simple au double entre attila et charles martel en faveur d'attila le nombre de morts là ça commence à être dramatique pour l'alliance stock 1 million 270 mille morts quand de l'autre côté il y en a que 423 mille je dis que avec des guillemets parce que ça reste beaucoup 423 mille morts mais à côté d'un million presque 300 mille c'est rien du tout le nombre de blessés graves alors là leurs hôpitaux ils ont pris cher de ouf 1 million 144 mille contre seulement 400 mille du côté d'attila on a à peu près le même ratio en morts et blessés blessés graves des deux côtés donc c'est ça prouve qu'on a une constante au moins une constance là dedans et pour les blessés légers 4 millions 5 2 millions pratiquement 8 et il reste 2 millions et 700 mille donc encore une fois encore une nouvelle situation et encore une fois attila en attaque de rallye il pète des bouches il ya pas rien à dire il fait très 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 mal une deuxième une deuxième configuration cette fois on a saladin max et sur ce sur celui là attila est toujours expertise et bien évidemment mais de l'autre côté takeda est en 5 5 4 3 et non plus en 5 5 5 3 donc une petite différence donc il est un tout petit peu moins fort au moment où ce rallye avait été fait et de l'autre côté on a un takeda équivalent qui est aussi en 5 5 4 3 et là on a encore une fois un désastre et on voit clairement la différence donc entre saladin de toute façon saladin même avec jadis j'ai jamais trouvé que c'était un bon premier commandant on le met toujours en second mais jadis en premier salada en second c'est un très bon binôme mais salada un mois je l'utiliserai jamais en premier même si je l'avais au maximum donc on le voit là il est en binôme avec takeda mais forcément sur le met avec takeda et ben il faut le mettre en premier salada ce qui aurait été intéressant de voir c'est jengis takeda mais malheureusement je n'ai pas ce rapport là mais ça a été plus intéressant mais je pense que bien évidemment c'est attila qui va gagner on est encore une fois dans une situation de rallye le rallye d'une porte mais encore une fois une écrasante victoire de du binôme attila on a encore une fois un fois trois pratiquement en nombre de morts 1 million 6 d'un côté 560 mille de l'autre donc c'est très très violent le nombre de blessés grave le même ratio le nombre de blessés légers un ratio un peu moins puisqu'on a qu'un fois deux et le nombre de troupes restantes qui est à peu près équivalent là encore une fois moins 6 millions de puissance côté attila moins 14 millions et demi côté porte côté salada donc même ce binôme là on le voit clairement il se fait écraser c'est c'est assez dépittant de voir comment attila est vraiment surpuissant en rallye on finit avec un dernier un dernier rapport le plus impressionnant en nombre de morts de tous de tous ceux que j'ai vu un une attaque donc de attila sur richard on a changé de joueur on n'est plus avec rick flair mais avec echo face à spoutnik et là franchement ça fait encore très mal là on est sur de la full expertise et on a deux millions de troupes d'un côté contre 1 million de 8 875 il ya eu du renfort fortement évidemment moins 9 7 millions de puissance côté attila moins 30 9 millions côté richard et charles alors là c'est vous imaginez regardez bien les chiffres 3 millions 790 14 mille morts du côté de richard ils se sont fait défoncer regardez on n'a que 900 mille morts côté attila 3 millions 8 pratiquement côté richard c'est monstrueux les blessés graves pareil le même ratio 848 mille côté attila 3 millions 320 mille côté richard c'est n'importe quoi les blessés légers la même et le nombre de troupes restantes est à peu près équivalent vous avez vu ce carnage ce screen là ça m'a choqué c'est un vrai carnage donc on ne comprend clairement mieux pourquoi tout le monde se plaint nous mêmes on a un seul joueur grim chez nous qui est et fut qu'elle leader des fues précisément qui à les deux joueurs expertiser et qui a la chance d'avoir les deux les deux commandants non riche et il n'a pas les deux experts je crois qu'il a que attila expertiser pas attaquer là en tout cas il les a il les a un très haut niveau et c'est vraiment vraiment très violent quand il attaque avec et c'est pour ça qu'on lui demande souvent de faire les rallye c'est c'est vraiment assez impressionnant de voir comment ces commandants sont cheatés et ce serait intéressant de voir contre une défense en infanterie puisque là on est sur de la cavalerie une défense en infanterie avec leonidas premier et guanyu j'ai pas encore vu de rapports je connais personne qui a ces deux commandants expertisés un peu difficile puisque le premier mg où il est apparu vient que de passer donc à moins d'avoir eu un stock de dingue ça va être difficile et ceux qui ont eu déjà leonidas dans un mg n'avait pas à ma connaissance la roue avec guanyu donc et inversement ce qui avait guanyu avait pas le dans la roue avait pas encore le mg avec leonidas donc vraiment très violent là le binôme attila takeda et s'il le nerf pas c'est clairement le binôme à avoir en rallye vous l'avez vous êtes le roi des rallyes et tout le monde va vous demander si vous avez expertisé évidemment et tout le monde va vous demander de lancer les rallyes parce que là vous éclatez carrément l'adversaire et franchement c'est hallucinant ça me rappelle et je fais souvent référence à cet événement lorsqu'ils ont sorti metmètre lorsqu'ils ont sorti metmètre metmètre était vraiment mais m2 était vraiment surcheater sur booster il éclatait tout le monde avec avec ses skills donc ils l'ont nerfé au bout d'une dizaine de jours là franchement je sais pas à quoi faire il faut qu'ils nerfs parce que sinon tous les autres commandants sont vraiment inutiles en rallye face au binôme attila takeda peut-être quelqu'un a trouvé une contre-offensive si vous avez trouvé une défense vraiment puissante contre ce binôme n'hésitez pas à la mettre en commentaire mais vu le nombre de plaintes j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet et je n'ai rien vu en ce sens là j'ai même vu un joueur sur reddit qui menaçait alors c'est souvent des menaces dans le vent qui menaçait si c'est pas nerfé ce week-end c'est pas patché ce week-end j'arrête le jeu c'est je trouve ça très drôle parce que la plupart on est très addict au jeu et on n'arrêtera pas le jeu comme ça mais mais c'est pour vous dire le malaise que ça crée l'ombre de plaintes il ya même certaines personnes qui disent oui les postes ont disparu ils ont été supprimés par l'élite pour se plaindre etc etc donc il ya une petite psychose un petit drama du moment en tout cas concernant ce binôme qui est clairement un must have pour ce kvk et qui fait très clairement la différence actuellement lorsque vous lancez des rallye puisque il fait des caisses de mort c'est c'est assez impressionnant pour finir sur ce binôme est ce que l'élite va le patcher ou pas pour en revenir à cette fameuse question évidemment il est probable qu'il se passe quelque chose car regardez ce screen en tout cas sur reddit ils ont commencé à faire le ménage et à supprimer l'administrateur le modérateur a commencé à supprimer tous les postes qui étaient relatifs et tous les screens qui étaient relatifs à au binôme de rallye attila takeda beaucoup de poste sont pas tous supprimés ce que je vous montre là sauf au moment où je recorde ils sont tous supprimés déjà sauf un une vidéo qui a été faite qui d'où sont extraits c'est ces screens a aussi été supprimés de reddit donc c'est assez étrange il ya peut-être un malaise je ne sais pas mais en tout cas le ménage est fait ce ne sont pas les commentaires qui vont avec puisque que lorsqu'ils sont postés il ya juste la configuration c'est à dire le niveau de vip 13 14 15 16 là en l'occurrence c 16 le niveau d'expertise des deux binômes utilisés lors du rallye donc c'est vraiment étonnant le fait que ça soit supprimé comme ça ça laisse penser ça laisse présumer du moins que lilith est inconfortable avec ses screens et ça peut nous laisser entrevoir heureusement je dirais un patch de ces deux commandants parce que ça voudrait dire qu'il ya un réel problème en tout cas dans tous les cas qu'ils le patch ou non c'est cette façon de faire cette façon de supprimer les postes c'est pas de la modération de commentaire là c'est vraiment le poste initial qui est supprimé par le modérateur ça laisse quand même poser des questions moi je trouve ça vraiment surprenant depuis que je suis les différents reddit y compris celui de rise of kingdoms c'est la première fois que je vois des reports de qui comme cela qui sont qui sont supprimés après j'ai peut-être pas fait attention mettez le mot en commentaire si vous suivez sur reddit et vous l'avez déjà vu mais en tout cas c'est la première fois que je vois un tel ménage qui est fait puisque sans exception ils ont tous été supprimés il ya même des joueurs qui l'ont fait remarquer c'est pour ça que je me suis penché sur la question certains joueurs sur le fil reddit se sont émus du fait qu'est ce qui se passe pourquoi tous les postes qui montrent des des combats des rapports de combat avec le binôme attila takeda pourquoi sont ils tous supprimés évidemment il n'y a aucune réponse à ça qui est donné par la modération de rise of kingdoms passons maintenant à light and darkness le nouveau kvk qui est un kvk saison 3 pour ceux qui vont la voir est ce que on aura encore le kvk classique par alternance de ce kvk là je ne sais pas on le sera que une fois qu'on aura soit plus de nouvelles de lilith soit que on aura fini le kvk light and darkness ou le kvk standard selon la saison 3 que vous avez moi par exemple j'ai le kvk standard on l'a vu sur des screens comme vous le voyez là comme je vous le montre il y en a con le timer et ils ont plus de 18 jours ils ont 19 jours ils ont le truc 19 jours à l'avance donc là je crois que c'est cool lilith d'annoncer à l'avance on vous l'a demandé mais mettez nous plutôt dans le calendrier les événements plus que des gemmes les roues etc quand tout ça apparaît le roi des cartes des événements mettez tous les événements exactement tous sans exception dans le calendrier des événements plutôt fait faire vos mystérieuses là ce qui nous permet pas d'optimiser forcément la dépense des gemmes et l'achat des packs donc ce serait bien de tout mettre plutôt que nous mettre des timers de kvk qui commence 19 jours à l'avance franchement là c'est un petit peu n'importe quoi donc un joueur a réalisé une map qui je pense est liée à son kvk puisque lui doit avoir la nouvelle saison qui va commencer et on voit enfin sur cette map la répartition du côté darkness et du côté light et comme je le présumais les passes de niveau 9 que vous voyez en orange là ces passes là sont donc bel et bien des des portes qui vont s'ouvrir pour aller combattre les ennemis donc on est bien quatre deux par deux donc on a accès au départ à des zones un peu un peu safe puisque on a six si vous rappelez bien on a six bâtiments dans la première zone donc on débute en zone light qu'on va appeler la zone 1 la zone juste après la zone 2 qu'on a accès en ouvrant les passes de niveau 4 vont être encore une zone safe puisque il n'y a pas de combat pareil pour ce que lorsque les passes de niveau 6 s'ouvre c'est de la zone safe en revanche les passes de niveau 5 là on est sur la bagarre et donc pour obtenir les ruines on va on va se battre il va falloir rentrer gros combat là c'est super intéressant c'est bien fait ce ce petit sas pareil lorsqu'on est quand ce qu'on a pris le pass 6 et qu'on arrive dans cette nouvelle zone le pass est le pass est ou sur une nouvelle petite zone de combat et pour finir on arrive au centre pass suite et là c'est la guerre et comme je l'avais présumé lorsque le pass 9 les passes les portes de niveau 9 vont s'ouvrir et ben là c'est la guerre totale avec le royaume qui est juste à côté alors il ya ceux qui vont avoir de la chance et qui va avoir un royaume qui va être plus faible à côté et ceux qui vont pas avoir de chance et qui vont être le plus faible des quatre et qui vont se retrouver à côté d'eux avec un royaume monstrueux et donc là en tout cas ça va recréer de l'équilibre et ce qui est bien sur cette carte là c'est qu'excepté si on peut prendre un pass 5 pour traverser toute la zone intermédiaire puis aller rejoindre de l'autre côté le darkness c'est quand même très équilibré et ça fait des combats équilibrés et on va pas se retrouver à quatre contre un comme on a eu par exemple dans la vidéo où les ov ou non les cas 93 se retrouve avec tout le serveur contre 1 6 contre 2 si je dis pas de bêtises donc si vous avez raté cette vidéo sur cette chronique de leur kvk je vous mets le lien en suggestion allez la voir c'est vraiment intéressant puisque c'est un royaume très puissant mais s'est retrouvé avec tout le monde sur le dos malheureusement donc dans ce type de kvk là on ne peut pas avoir cette physionomie déjà parce qu'on est quatre contre quatre et en plus même les quatre ne peuvent pas s'allier contre un royaume qui sera vraiment très puissant puisque la physionomie de la carte ne leur permet pas de faire ça donc je trouve que sur le papier faut voir comment c'est exécuté faut voir les chroniques et les événements en cours font voir les limitations imposées par l'élite dans ce type de kvk mais sur le papier c'est extrêmement intéressant extrêmement intelligent et extrêmement bien fait moi ça me donne clairement envie de le faire comme à vous tous j'en suis persuadé on recrée un équilibre il n'y a plus toute cette phase je dirais de pseudo négociation ou trahison il ne peut pas avoir trahison les équipes sont fixées si vous voulez gagner vous êtes obligé de vous battre et vous êtes obligé de vous battre avec votre équipe donc ça évite les retournements de veste comme on l'a tous connu lors de nos kvk on a tous connu malheureusement des royaumes qui nous trahissait ou vous avez peut-être été dans un royaume qui a trahi et qui a rejoint l'alliance la plus forte ou victorieuse en trahisant son camp mais en tout cas quoi qu'il arrive dans ce genre de configuration là ça nous assure un minimum de victoire un minimum de récompenses et surtout un maximum de guerre et de guerre équitable puisqu'on se retrouve avec un royaume en face de nous seulement un les portes quand elles s'ouvrent on n'en aura qu'un aussi les portes de niveau 9 donc là c'est très bien et c'est vraiment la stratégie qui va pouvoir parler et voir lesquels sont les plus malins et arrivent à gérer le mieux leur stock de ressources et leur temps et aussi leur nombre d'actifs donc là plus que jamais il faut recruter et être attractif pour avoir les meilleures alliances possibles et plus de joueurs actifs possible à toute heure de la journée voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo y compris les live je vous souhaite un bon jeu à tous un bon kvk et je vous dis à plus sur rock